Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo hors série puisque je vais refaire un bilan de l'utilisation du e85 sur ma voiture et surtout sans modif pas de boîtier pas de reprog rien déjà avant de commencer la vidéo parce que sinon ce serait vachement court je vais vous expliquer ce que c'est que le 85 le 85 c'est un mélange qui est constitué d'éthanol et de samplon 95 alors je vais pas rentrer dans les proportions mais sachez que en été il y a 85% d'éthanol et le reste en samplon 95 dans un litre de e85 c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle comme ça 85 85 en référence avec le taux d'éthanol le e dans le mélange alors on aurait pu l'appeler samplon 95 e85 parce qu'il ya bien du e10 mais c'était trop compliqué et de toute façon il ya la majorité du litre de carburant c'est de l'éthanol donc on va pas l'appeler samplon on va l'appeler d'éthanol bon puis faites pas chier c'est le 85 voilà le 85 est obtenu grâce à la transformation de végétaux contenant de la saccharose en gros du sucre je commence à être chimiste moi j'aimerais bientôt vous allez voir des tubes à essai là un coup à droite un coup à gauche que je vais faire péter la baraque donc on utilise de la betterave chez nous dans les hautes france on utilise beaucoup de betterave d'ailleurs pas loin de chez moi il ya une sucrerie de chez comment ça s'appelle théréos qui fait le sucre béquin c'est bien chez nous donc de la betterave de la canne à sucre et ou alors on utilise aussi de l'amidon l'amidon de blé l'amidon de maïs etc etc alors voilà maintenant vous savez ce qu'il ya dans un litre de 85 il n'est pas eu 95 parce que j'avais fait une prise avant j'avais dit que 95 alors on n'a pas rentré dans le détail des chiffres parce que foncièrement on s'en fout s'il vous plaît c'est dimanche non quoi je veux dire c'est dimanche là on se détend quoi je verrai super alors donc voici mon bilan après plusieurs milliers de kilomètres si ce n'est plus de 10.000 km je sais plus du tout quand est ce que j'ai commencé à mettre de l'état neuf mais ça fait un bail alors je roule avec une citroën saxo modèle 1999 avec le moteur un litre 1 à 60 chevaux injection monopoint et un calculateur bosch ema3 un plus ça c'est pour les détails en technique il n'y a aucune mode il sur le moteur tout est d'origine l'injecteur est d'origine la pompe à carburant est d'origine il n'y a pas de cartographie il n'y a pas de boîtier flexuel encore moins ce truc là premier point le carburant est beaucoup moins cher et ouais quand ça fait franchement ça fait franchement bizarre quand tu as la pompe que tu appuies à fond sur la gâchette et même à fond batta les quantités qui défile plus vite que le prix et ça c'est trop bizarre mais ça fait trop du bien cela dit l'éthanol il a pris cher depuis quelques temps et le prix a vachement augmenté je me rappelle encore il n'y a pas si longtemps que ça l'année dernière si j'ai pas de bêtises j'arrivais encore à trouver de l'éthanol à 49 centimes du litre il est à 61 centimes aujourd'hui je d'ailleurs dans les dans le nord pas de calais c'était là où l'éthanol était parmi les moins cher justement parce qu'on a des ici des terres agricoles tout partout on a de la betterave on a tout ce qu'il faut donc ça coûte pas cher forcément mais non il a pris un coup dans la gueule la photo taxe j'en sais rien mais bon on va pas se plaindre parce que 61 centimes du litre comparé au 1 euro 50 du sans-plans 95 alors dans mon cas j'utilise un mélange et oui alors le mélange je mélange avec autre chose c'est tout un délire en gros quand je vais à la pompe je fais le plein avec de l'éthanol je mets 80% d'éthanol du 85 et le reste je mets du sans-plans 98 alors vous me direz bt con parce que juste avant tu nous disais que c'était un mélange et du sans-plans 95 ça marche aussi bien avec du 95 surtout que c'est moins cher oui j'ai rien d'autre à dire oui je mets du 98 bah oui je fais le riche voilà quand il ya quelqu'un à côté de moi je montre bien le pistolet sans-plans 98 1 comme ça voilà j'ai la voiture sportive un saxo bon ça sort 60 bourrin enfin c'est sportif c'est sportif est-ce que le fait de mettre du sans-plans 98 est-ce que ça t'ajoute à un retour de 10 chevaux ah oui absolument 10 chevaux en plus en vrai fait 70 chevaux donc je faisais un mélange 80 à 20 avec du sans-plans 98 problème ça provoquait des légers et trop à l'accélération surtout en fait quand vous savez vous débrayez vous passez une vitesse et vous reprenez et à ce moment là il y avait une petite hésitation et ça repartit pas tout de suite c'est un petit peu gênant surtout à bas régime en fait ça se passait surtout à bas régime parce que je roule à bas régime pour faire des économies no monnaie un mec il a eu tu monnaie zéro donc ça c'est dû tout simplement à la pompe à carburant qui suit pas elle tourne déjà à fond avec 80% d'éthanol elle tourne à fond il faut encore plus de carburant donc ça suit pas en fait ça vient aussi de l'injecteur qui est trop petit tout simplement voilà le prof c'est tout con mais ça vient de là du coup le moteur issu sa mort du carburant mais il n'y en a pas assez carré du coup ça fait des trous les trous d'air bon et en plus j'exagère franchement ça se ressentait pas trop mais bon tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose et du coup là dernièrement j'ai changé de mélange et je suis descendu à 70% de 85 et le reste en son plan 98 faut pas je me perds dans mes chiffres et depuis plus de problèmes plus rien je passe ma vitesse j'appuie un grand coup sur l'accélérateur boum ça repart 165 sur l'autoroute 110 110 110 110 110 bon 165 en descente mais 110 en montée et quand il ya un radar 110 aussi vous n'avez pas de preuves voilà merci depuis que j'utilise le 85 je n'ai pas eu de voyant moteur aucun voyant moteur ne s'est allumé chez moi d'ailleurs plusieurs fois je me suis demandé si le voyant n'était pas grillé ou si le calculateur s'en battait la race mais oui le calculateur s'en bat la race du coup en fait ça veut dire que le calculateur d'injection arrive à compenser assez c'est toujours dans ses marges de compensation s'il vous plaît il arrive à compenser le fait que ce soit de l'éthanol et qu'il faut en injecter plus si vous avez l'apparition du voyant moteur chez vous si vous utilisez du 85 il suffit de rajouter un petit peu de sans plomb par dessus voilà rien de grave bien entendu j'ai une consommation qui est en légère hausse alors d'après mes calculs j'ai fait des moyennes de consommation moi même à la main j'arrivais à tomber à 5 litres 6 avec du sans plomb 95 c'est très très peu pour une voiture essence donc on va arrondir à 6 litres à peu près de moyenne au 100 km avec du sans plomb 95 encore une fois je répète et je suis passé à environ 7 à 8 litres au 100 avec deux avec mon mélange d'éthanol on va prendre 7 litres donc ça fait une augmentation d'environ 20% de consommation en plus c'est largement moins cher de toute façon même si on consomme plus donc on est largement gagnant et donc ben à ce jour j'ai toujours pas prévu de faire une modification sur ma voiture donc pas de changement d'injecteurs pas de changement de cartes au pas de boîtier pas de changement de la pompe à carburant rien du tout je vais rouler comme ça jusqu'à temps qu'il ya un groupe est j'espère qu'il n'y aura pas de groupe est elle doit passer le contrôle technique en avril donc normalement ça doit bien se passer alors par contre pour le contrôle technique je vais remettre du sans plomb parce que ce qui risque d'arriver c'est les taux de co à l'échappement il risque d'être différent et ça risque de passer justement au contrôle technique ça risque de clignoter en rouge donc je vais le remettre du sans plomb pour le contrôle technique genre un plein ou deux avant je vais remettre du sans plomb parce que ils vont le voir c'est sûr ils vont le voir c'est surtout le fait que sur la carte grise c'est marqué que je dois utiliser du sans plomb 95 alors si je mets de l'éthanol ben normalement j'ai pas le droit ça veut dire que si je casse mon moteur aussi je fais un accident l'assurance donc voilà au jour d'aujourd'hui je suis très content ça se passe très bien avant de finir la vidéo je voudrais vous conseiller un site internet sur lequel je me base voilà je vais voir si je veux acheter si je veux changer ma voiture je pense que j'irai sur ce site là pour voir les modèles qui sont compatibles avec l'éthanol sans modif c'est le site super éthanol point com point fr enfin bref le site super éthanol il est dans la description c'est un site français il est super bien parce que c'est la communauté en fait c'est des gens comme moi comme vous n'importe qui ils ont une voiture en essence et ils mettent de l'éthanol dedans sans modif ou avec modif peu importe puisque c'est indiqué et en fait ils disent comment ça se passe est ce qu'il ya des problèmes etc etc c'est vachement bien il ya énormément de retours sur ce site c'est énorme il ya plein de modèles qui sont référencés chez alfa romeo chez citroën chez peugeot chez dacia chez pierre paul jacques ce que vous voulez cadillac oui il y en a qui mettent de l'éthanol dans des cadillac bon on cherchait pas comprendre les jeunes voitures américaines ça coûte la monnaie mais en plus s'il faut mettre je sens pour 98 à l'intérieur la moula tu vois il y en a eu il même met du gazole dans leur ferrari ah bah c'est un concept ferrari diesel le multiple mg la référence j'ai le broquin si tu passes par là j'ai une saxo amg je fais mieux que le multiple mg c'est la saxo mg à finition carbone intérieur q1 tout fait main amg mais voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions si vous avez des remarques que si vous voulez faire vous aussi votre retour et ben dans les commentaires vous pouvez le faire attention par contre pas d'insultes et pas de messages du type ça va créer la famine machin etc on est là pour discuter entre gens civilisés donc ne vous insultez pas et surtout écoutez vous et comprenez vous dans les commentaires c'est hyper important tolérer le fait que la personne qui est en face de vous est différente quel débat n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram twitter dans n'importe quelle heure que vous voulez c'est dans la description il ya tous les liens avec le lien du site super éthanol également que vous devez aller voir si vous voulez utiliser l'éthanol et puis c'est tout c'était celle je vous souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine dimanche 18 heures tcha tcha elle est pas partie loin la feuille ils ont fait les cons avec les lumières pour dire qu'on a fini tu sais comme à la télé j'aurais un projot qui tombe d'un seul coup avec la feuille de calque devant le projecteur sur la table oh merde